Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai acheté dernièrement. C'est pas toute la même journée. J'ai pas mal de maquillage et un peu de vêtements aussi. Je vais commencer par ça ici. J'ai acheté ça hier. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? C'est la première fois que j'ai essayé ça. C'est des faux ongles collés de pharmacie. J'ai pas pris cette colle-là. J'ai pris ma colle de résine pour les faux ongles. Je sais pas si ça va tenir, mais la fille qui travaillait là-bas, je la connais. Fait que c'était sincère. Elle m'a dit que ça allait durer un mois. Puis les siens étaient vraiment beaux aussi. Il y a plein de sortes. Il y avait des carrés qui avaient comme le tout beige avec le bout A. En tout cas, si ça tient, je vais sûrement aller m'en racheter d'autres. Parce que quand je me dis vernis, ça tient pas vraiment. Puis j'ai pas tout le temps le temps de me faire des ongles en résine. Fait que je sais pas si je vais aimer ça, mais en date, je trouve ça vraiment beau. Pour les cheveux, j'ai acheté l'huile invisible de Bumble and Bumble. Que la orange comme ça. Il y a plein d'huile. Je pense qu'il y a 7 huiles. Il y a l'huile de raisin, l'huile de coconut, l'huile de pépins de raisin, l'huile de tournesol, l'huile d'argan, l'huile de macadamia, l'huile d'amandes, l'huile d'olive. Quoi, il y a pas mal toutes, là. Mais il y a du silicone. Fait que ça fait les cheveux brillants. Peut-être pas l'idéal pour les cheveux, mais bon. Tout a du silicone, là. T'sais, j'ai vu une vidéo qui parlait des silicones justement, là, mais... Encore, Minnie! Mais c'est dur, là. Tout a des silicones, là. Je sais plus quoi faire, là. Mais en tout cas, je l'aime vraiment. J'en mets les cheveux mouillés. Pis je peux en racheter sur mes cheveux secs. Ça a une protection UV aussi. Fait que ça va protéger contre mon séchoir et mon fer-plard. Fait que je l'aime beaucoup. Ensuite, en pharmacie, j'ai acheté le Miss Manga. Tout le monde parlait de... T'sais, c'est quand même... J'suis en retard, là, mais... J'sais pas si je vais l'aimer. Moi, j'suis n'indique des mascaras. J'achète toutes les mascaras. J'en ai plein des pas ouverts. J'les ouvre pas toutes en même temps, une chance, là. Fait que ça va être dans un petit bout. Peut-être que je vais l'essayer, là. Ça dépend. Ça dépend de mon envie, mais... C'est ça, je l'ai pris dans le noir. Ensuite... J'ai racheté mon eyeliner de Kat Von D. C'est tout. J'y vais toujours le racheter. Je vais vous montrer aussi des kits de Noël qui sont sortis au Sephora que j'ai acheté. J'ai acheté, premièrement, Give Me Some Lips. Il y a le gros aussi, là. Il est géant. Il est comme 90$, là. J'avais trop de trucs que j'avais déjà ou des couleurs que je porterais pas. Mais lui, c'est 30$. Puis, t'as un format régulier du Smashbox qui est à peu près ça, là. 30$ ou peut-être 25$, là. Puis, juste lui d'Urban Niki, c'est le Naked. Il est dans mon auto, là. Je le mets tout le temps depuis que je l'ai acheté, là. Fait que t'as le Orgasm de Nice. Fait que c'est un doré rosé, là. Comme le blush, là. Il est vraiment beau. Comme ça. On a le White Russian de Buxom. Fait que ça, c'est un nude. Il est vraiment beau. Ça sent super bon, les gloss Buxom. Noirs, ils ont changé leur gloss avant qu'ils puaient, là. Là, ils sentent plus rien. Ils sentaient le vieux maquillage avant. Fait qu'ils ont tous changé leur gloss. Fait que ça pue plus. J'ai eu un petit de Mike Jacob. Il sent pas grand chose, mais il sent bon. C'est dans le même principe, un peu, que le Orgasm. Il a comme des brillants dorés, mais il est vraiment plus rose, là. Il est plus foncé. Fait que c'est le dernier. Ça, c'était Orgasm. C'est le premier. Il est plus automne. Il y a le méritage de Byte. Là, je l'avais dans mon vidéo de favori, je pense. C'est lui, ici. Il est vraiment beau, là. Puis, le Smashbox, là, c'est vraiment bizarre, là. On a le démo, là, du Smashbox. Imagine. Puis, c'est vraiment un rose pâle, là. Puis, lui, il est comme... Il est blanc, là. C'est crème. Mais quand tu l'ouvres, il est comme plus rosé, là. Ben, t'sais... Ça fait blanc, là. Je comprends vraiment pas. Ben, t'sais, ça peut être beau pour, au centre, faire comme un dégradé. Mais... Sûrement que... C'est comme une mauvaise beige qui était à la lumière, là. Parce que souvent, les pâles, comme ça, là. Tu sais, quand ils sont à la lumière ou pas brassés, il y a comme deux couleurs, là. Mais... Mais c'est pas grave. Moi, j'étais vraiment contente juste pour avoir les autres, fait que... Fait que... C'est ça. Dommage. Ensuite, j'ai pris la collection de blush de Tarte de Noël de cette année. Ça, c'est des pin à cheveux, là. Oups. Les trucs à cheveux. Ça se présente comme ça. J'ai échappé les noms. Donc, c'est ça, ici. C'est toutes des couleurs qui existent pas. Dans la collection régulière, là. Fait qu'au moins, si t'en as pas deux fois. Pis je pense que c'est vraiment pas les mêmes que celles de l'an passé, là. En tout cas, j'espère, là. De mémoire, c'est pas les mêmes, là. Pis je suis vraiment contente d'avoir eu cette année. J'aimais mieux l'emballage de l'an passé. Mais l'an passé, je l'ai manqué. J'ai trop attendu. Pis là, je l'ai pas pris. Pis y'en avait plus. Fait que là, sauf qu'elle sortit, je l'ai acheté. Pis là, je l'ai. Je correcte. Une autre palette d'Anastasia que j'ai bien faite de pas attendre. Pour les yeux, c'est Latamana. J'ai fait un look avec, donc, pour la voir plus en détail. Elle va super bien. Elle est 35$. Fait que c'est quand même, c'est pas cher, là, pour toutes les couleurs, là, avec un pinceau. Je l'adore. Pis dernière chose, maquillage. C'est le coffret de Benefit de blush. J'aime vraiment pas l'emballage. Mais je pense que je vais juste les dépoter. Pis je vais les mettre dans une easy palette. Fait que ça se présente comme ça. T'sais, c'est cute, là, pour Noël. Mais quand c'est plus Noël, là... À un moment donné... Donc, ça se présente comme ça. C'est 43$. Pis c'est des 5 grammes, les blushs. Habituellement, c'est des... C'est des 7 grammes. Pis même le rocateur, il est 5 grammes. Pis c'est 36$. Fait que pour 43, t'as presque toutes les formats réguliers, là. C'est ridicule, là. Pis t'as le What's Up aussi... Comme dans la crème, là. Fait que... On a, euh... Le Rocateur. Le Coralista. Le Bronzeur Hula. On a le Dents de Lion. Le Bella Bamba. Pis le Sugar Bomb. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool, là. Ah! J'ai... Y'en a qui ont plus. Attends, je me suis trompée. La majorité ont 5 grammes. Mais le Dents de Lion a 4 grammes. Pis le Sugar Bomb, 6 grammes. Fait que ça s'équivaut, là. C'est pas grave. Le Dents de Lion, c'est pas le plus beau, là. Moi, je l'ai acheté presque juste pour le Rocateur. Pis le Oulam. Je capote. C'est trop beau. Voilà! Ça, pis j'ai acheté quelques vêtements aussi. Pis, euh, ben, ça vient juste du dynamite. Fait que j'ai acheté leur Basic. Comment qu'il y a fait, ça? La Tea Collection. Fait que j'ai acheté un chandail comme ça. Ben simple, là. Il est gris, mais avec des petites lignes un peu plus pâles, là. Fait que je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté avec le mini. Elle va scraper mon linge. Pis c'était 2 pour 29. Fait que j'ai pris un vert kaki, là. Ben, il est vert forêt dans le fond, là. Il est vraiment vert foncé, là. Ça parait pas. La couleur, elle sort vraiment pas bien. Fait que ça. Pis j'en ai acheté un blanc aussi que j'ai déjà porté qui est au lavage. J'ai acheté une robe style chemise. Comme ça. Fait que quand même assez longue. Il y a un attache ici. 2 cordons. Et la seule chose que j'aime pas, c'est que ça s'ouvre. Comme ici, ça s'ouvre, là. Fait que moindrement des fois que tu bouges ou comment que t'es assis. Des fois, on va à travers, là. Mais sinon, elle est juste assez longue. Elle est vraiment belle. Elle est confortable. Elle est assez légère. Il y a une double jupe, là. Fait que comme ça, tu vois pas au travers. Fait que tu peux mettre des bovettes normales. Pis celle-là, elle était rendue en solde à 25$. Pis il l'avait dans le bleu. Dans le noir, j'imagine. J'avais pas vu la noire, mais il y avait bleu et rouge en tout. J'ai acheté une chemise aussi comme ça, encore chez Dynamite. Que les épis, ils bougent. Il y a des... Des petites attaches comme ça sur les manches. Vraiment beau. Il était 34$, mais j'avais fait le sondage pour avoir 15% de plus dessus. Fait que... Vraiment bien. Le meilleur pour la fin. C'est un vestant. Il est vraiment beau. Pas mal. Comme ça. Il est sorti pour la collection d'automne. Pis il est déjà en rabais. Même la fille, elle comprenait pas, là. Pis il restait un small pis un large. Fait que j'ai vraiment été chanceuse. Pis il était rendu en spécial à 40$. Pis je pense qu'il était comme 80$. Même 90$. Je pense que c'était 89$. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Qu'il est vraiment beau. Fait que c'est tout pour mes achats. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501